16h-17h Laurence Boccolini sur Europe 1 Bonjour, bonjour à tous, bonjour Anissa Bonjour Laurence, bonjour à tous Ça va bien ? Ah ouais, en forme Est-ce que vous êtes prêts à jouer le jeu jusqu'à 17h ? Tous les jours à l'invité, du jeu, de la bonne humeur, de la folie, du rire Des bêtises, tout ça autour de l'actualité en général Et de celle de mon invité bien sûr en particulier Et le face-à-face de deux auditeurs pour tenter de décrocher l'ultime finale Avec une trouille bleue Ah bah ça, une pression de ouf Une pression, on n'en peut plus, on change de pull à chaque fois Et un magnifique cadeau Anissa Oui, aujourd'hui nous vous offrons une montre connectée Apple Watch série 3 Elle est toute neuve, toute chaude, elle est pour vous Elle est chaude ? Elle vient de sortir de chez Apple là Elle est pour vos repas Et vous allez peut-être la gagner dans un instant Ça c'est bien, ça c'est une bonne nouvelle Pour jouer avec nous, rien de plus simple Ah non, il faut vous inscrire 3921 Vous tombez sur le répondeur d'Europe 1 Vous laissez un message pour Laurence Boccolini Oui On vous rappelle Moi je vous rappelle Voilà, Laurence vous rappelle Et vous passez une heure avec nous Avec Alacla, un très beau cadeau Est-ce qu'avec tout ça, vous êtes prêts à jouer le jeu entre 16h et 17h ? Hier, sur le matin Je suis avec Yann Kefelek Yann Kefelek a longtemps été fan de la série Les Feux de l'Amour J'ai encore envie aujourd'hui d'être une sorte de Victor Newman breton Mais c'est difficile Qu'est-ce qu'il dit ? J'aime beaucoup les dialogues des Feux de l'Amour Il n'y en a pas beaucoup ? Oui, madame Chancelord, il est son stress juste sur la vie Et vous, êtes-vous prêts à jouer le jeu ? Et il est temps de découvrir mon invité du jour Vincent, vous faites vos armes au Club Med Non pas en tant que professeur d'escrime Mais en tant qu'animateur C'est d'ailleurs là que vous gagnez votre surnom de la gaffe A ce propos, madame Ramirez a décidé de retirer sa plainte Et de ne vous en veut plus D'avoir équipé son déambulateur d'un moteur de tondeuse à gazon Elle est vraiment satisfaite de sa hanche artificielle Et maîtrise plutôt pas mal l'engin maintenant Faut dire que ça en jette pour aller chercher le journal quand même Ça c'est la fin de la parenthèse juridique qui vous concerne Le goût de la scène vous pousse à monter à Paris Et vous débutez dans les cabarets Avant d'être découvert par le grand public Dans une émission fabuleuse La classe Qui a la classe d'ailleurs Non content de nous faire rire dans des sketchs Vous décidez de vous lancer dans la chanson Mais la chanson à texte, la chanson engagée Et vous sortez donc beau le lavabo Chanson dénonçant avec courage et véhémence Les dictats de la beauté Et l'injonction véhiculée par les magazines D'être toujours beau ou belle Si on veut avoir sa place dans la société Je pense que j'ai bien compris la chanson Vos spectacles sont des succès Vous devenez en parallèle animateur de jeux Ça vous va bien Je pense que vous pouvez même vous targuer D'être le seul animateur A avoir présenté une émission avec un extraterrestre Une pensée pour Bill Cruellement lâché par toutes les chaînes Après l'expiration de sa carte de séjour Et depuis traînant clandestinement C'est très dur à dire ça Dans les bars Malfamés Jusqu'à l'eau Pauvre Bill Vous animez aussi une émission sur une de vos passions Et Madame Ramirez en sait quelque chose Les sports mécaniques Et devenez un personnage de Fort Boyard Aujourd'hui vous venez nous parler d'un jeu sur le bowling J'espère que nous pourrons aussi Si vous êtes d'accord Aborder l'épineux problème De l'hygiène des chaussures de bowling Vous avez donc une heure pour réaliser 12 strikes Un carton plein de 300 points A vous de jouer Vincent Lagarde J'ai bon ? Ah non mais là grave Tu sais quoi ? Tu devrais faire de la radio Je le note Je le note Et accessoirement un petit peu de télé Mais la radio Mais pas tout de suite Je te sens bien Je te sens bien Ça va les filles ? Ouais ça va Elle est contente Super contente de voir monsieur Lagarde en personne Que nous allons voir ce soir à la télévision Sur C8 Avec du strike A 21h12 A 12 ? Ah ouais c'est important Assez 12 pétantes Ah non ça a tellement fait polémique Oui oui tu as dit que tu voulais pas Enfin la polémique on va la rappeler Pour les gens qui suivent pas Ils sont pas obligés de tout suivre Que tu avais quand même mis un Je sais pas si c'est vrai dans ton contrat Une heure limite pour l'émission Oui exactement C'est à dire qu'on ne peut pas commencer ton émission Après ? Bah oui parce que c'est vrai que Cyril Dans son engouement parfois Il te lâche l'antenne à 21h05 21h10 21h20 Et à un moment je lui dis Cyril moi je peux pas prendre l'antenne En troisième partie de soirée Pour un print time Donc sois gentil Fais un effort Et toi et voilà A quelle heure tu veux commencer ? J'ai dit bah je sais pas 21h05 Ah il me dit non non c'est pas possible Alors on va dire 21h20 C'est trop tôt Ah je dis non bon 21h10 Bah 21h15 Allez 21h12 Et on sait rien Et ça a été bien Je te jure que ça s'est passé comme ça Ça s'est passé en trois minutes Entre lui, la chaîne et moi On a fait les marchands de tapis Et après il y en a Qui avaient besoin de faire parler d'eux Qui ont dit que j'avais exigé Que ça soit à 21h12 Non c'est pas une exigence C'est juste un détail professionnel Et puis un respect du public Pour pas trop les faire attendre C'est vrai qu'il râle beaucoup les gens Que les émissions démarrent plus Assez tôt Bah c'est normal Je rappelle le temps où ça démarre à 20h30 Avant les passes à 20h50 Et maintenant on arrive à 21h15 Mais regarde là il est 16h05 On me donne rendez-vous à 16h Si j'arrive à 16h30 Tu vas faire la gueule Bah oui Un peu oui Oui c'est vrai On va pas dire Alors donc On le dit C'est pas une exigence C'est un souhait Et t'as le droit de souhaiter ça Et c'est ce soir Et c'est ce soir On aura toute l'heure pour en parler De tes passions Et des chaussures de bowling aussi À Nissan on a des auditeurs Qui vont venir jouer avec nous Et avec Vincent Ils sont là Ils s'appellent Amélie et Christophe aujourd'hui Ah c'est joli Amélie Bonjour Bonjour Amélie Bonjour Amélie Elle a timidité Et on le fait rarement Ça c'est pour vous ça C'est soit du foutage de gueule Soit de la timidité Non c'est de la timidité Non pas du tout Bonjour Amélie Pas de la timidité Bonjour Bonjour Amélie Alors vous nous appelez d'où ? Alors je vous appelle de Haute-France D'une petite ville Qui s'appelle Asbrook Très bien Qu'est-ce que vous faites dans la vie Amélie ? Dans la vie Je suis à la recherche d'un emploi Ah bah pendant que vous y êtes Vous cherchez quoi ? Quelle branche ? Alors je cherche un emploi d'assistante commerciale Bilingue anglais Très bien Bilingue anglais Français anglais quoi Oui C'est le principe de bilingue Non mais tu peux faire français Puis espagnol anglais par exemple Non mais c'est pas ça Bilingue c'est forcément français et anglais Merci Vincent FATI et Lolo en ce moment Non mais je cherchais ce que je pouvais vous aider Il y a des heures de cuisson là T'es pas cool Christophe ça va ? Oui bonjour Bonjour Christophe Il est au taquet Alors vous nous appelez d'où Christophe ? D'un petit village à côté de Poitiers Qui s'appelle Quincé Très bien Qu'est-ce que vous faites dans la vie Christophe ? Je suis également à la recherche d'un emploi Ah bah voilà Alors ? Vous cherchez quoi ? Moi je suis plus dans la gestion de stock Gestion d'approvisionnement Voilà Bilingue Vous êtes prêts à jouer le jeu tous les deux ? Tout à fait C'est bien Dans un instant attention Amélie et Christophe vont s'affronter sur le vrai faux de Vincent Lagaffe aujourd'hui Si vous aussi vous êtes prêts à jouer le jeu avec Laurence Boccolini C'est simple Vous vous inscrivez au 3921 pour jouer et réagir sur Twitter Vos messages à Vincent Lagaffe c'est maintenant Hashtag Europe 1 On est ensemble et on joue jusqu'à 17h Et jusqu'à 17h vous êtes bien sur Europe 1 Vous êtes avec Laurence Boccolini On se détend, on s'amuse, c'est la fin de journée Il y a un truc quand même on a oublié de dire à Elodie c'est ça ? Amélie et Christophe Amélie et Christophe Mais pourquoi vous n'avez pas traversé la rue pour aller chercher du boulot ? Ah ouais c'est vrai ça ? Le côté de la rue il n'y a rien Il n'y a rien Il y a un champ Non c'est plus problématique en effet Amélie et Christophe jouent avec nous cet après-midi autour de notre invité Vous l'avez entendu, vous l'avez reconnu, Vincent Lagaffe Et nous Vincent et moi on aime bien les candidats On aime bien jouer Donc ça tombe bien puisqu'on va jouer On a fait un petit bout de chemin dans les jeux Oui un petit bout, on a du roulé du câble Et puis on aime bien les candidats Moi j'aime bien ça, je trouve que c'est formidable Amélie on va commencer par vous Place au jeu, une série d'affirmations sur Vincent Lagaffe Il suffit de nous dire si elles sont vraies ou fausses Bon vous n'avez pas le droit d'aider Amélie On peut demander l'âge d'Amélie ou ça ne se fait pas du tout ? Si tu veux Quel âge vous avez Amélie ? 43 Ah non mais voilà C'est vrai que si on joue avec une Amélie qui a 15-16 ans Peut-être elle connaît moins Ah non mais 43 ça va quand même dit Mais même les 15-16 ans ils vous connaissent bien Vincent C'est vrai Évidemment Trois générations Oui Bientôt 4 Moi les gens viennent me dire quand j'étais petit vous me faisiez peur Pardon ? Oui oui quand j'étais petit ils me faisaient très peur On me disait tu vas voir les dames du maillon faibles C'est ça que tu es pour Ah cela dit le personnage que tu as interprété il n'était pas C'était quelque chose Oui je veux Alors Amélie on y va le vrai et le faux Il n'a pas le droit de vous aider Tant pis il va falloir vous débrouiller toute seule On commence Amélie ça y est Vrai ou faux ? Le pseudonyme de notre invité est inspiré de la bande dessinée Tintin Vrai ou non faux Oui heureusement Est-ce que vous avez fumé hier soir ? Non non elle a dit faux Non c'était le stress Bien sûr que c'est faux sinon vous appelleriez Vincent Tintin Je ne sais pas Vincent Milou Un truc comme ça Le choix de la gaffe c'est devenu de votre carrière Non c'est devenu du club méditerrané Il y a une anecdote qui est tout bête On m'avait confié un nourrisson Oh mon dieu J'étais au bord de la mer Noire On m'a confié un nourrisson à garder une minute Le temps qu'une dame amène des lunettes de soleil A son mari qui était dans un petit bateau au bord de la plage Et j'ai lâché le boum dans l'eau Et j'ai mis facilement 30-40 secondes avant de retrouver le diam Non non c'est pas vrai Mais non Comme j'étais avec le chef du village Il m'a dit non mais toi t'es vraiment la gaffe Et c'est resté là Ah voilà mais il va bien il allait bien le boum Oui oui non mais il est en pleine forme C'était une petite fille charmante comme tout Et je l'ai rencontré cette petite fille Ah bah elle va bien alors oui Et c'était sur le plateau du Big Jill Et sa maman est arrivée en disant Vous vous souvenez à telle époque Quand vous l'avez noyée Et j'ai dit ben voilà c'est elle que vous avez lâchée dans l'eau Ah bah mon dieu Alors vrai ou faux on continue La carrière de notre invité a démarré sur les bancs de l'école Euh oui vrai Alors doublement vrai Vincent devait avoir la scène dans le sang dès son plus jeune âge Mais en plus vous avez été révélé par l'émission La classe Absolument avec Fabrice Avec Fabrice qu'on embrasse C'est complètement là dedans Qu'on va démarrer avec mon pote Bigard Absolument Qu'on embrasse Jean-Marie aussi Je connais pas tout le monde dans le métier Non mais t'embrasses tout le monde toi Non non c'est pas vrai Plein de gens que j'embrasse pas Mais Jean-Marie je l'adore donc voilà Vrai ou faux ? C'est bien mais bien A une époque on a pu voir des affiches électorales Arrêter d'élire des guignols Voter la gaffe Vrai ou faux ? Vrai ? Bah non faux Mais enfin Ça aurait pu mais non On n'a pas eu Vous vous êtes présenté déjà aux élections vous ? J'ai soutenu J'ai soutenu le maire de ma ville Et je suis rentré comme dernier Dans le Var c'est ça ? Ouais comme dernier conseiller Et j'ai tenu absolument à n'avoir absolument aucun avantage Ni téléphone, ni salaire, ni bureau, ni quoi que ce soit Parce que je voulais surtout pas qu'on puisse une seule seconde penser que je faisais ça pour avoir un intérêt quelconque Et ouais je suis donc le dernier conseiller sur la liste de Philippe Leonelli Maire de Cavalère-sur-Mer D'accord nos points Anissa Et bah c'est pas mal Amélie Vous connaissez bien Vincent Lagarde Vous avez marqué deux points sur cette manche Ouais c'est pas mal It's not bad Pour ceux qui veulent apprendre l'anglais Christophe Oui ? Ça va ? Oui A vous de jouer Vous connaissez bien Vincent Lagarde ? Tu changes de voix là quand c'est un truc C'est un truc, c'est automatique C'est un truc, c'est un truc Mon cerveau Oh la cougar Oh non ! Oh non ! Quel cougar ? Non Fou toi ! Elle est vraie ou faux ? Cougar Avant de se lancer à corps perdu dans la carrière d'artiste Et à corps vraiment perdu Le conseiller d'orientation de Vincent au lycée L'a poussé vers une filière technique, la plomberie Sa chanson « Beau le lavabo » est un clin d'œil à ses études Vraie ou faux ? Euh faux ? Oui c'est faux Bravo ! Enfin le coup du plombier Je vous voyais bien en plombier J'ai été l'empereur et l'ambassadeur des plombiers Maintenant c'est vrai que je suis parti d'abord sur une carrière technique Puisque j'avais fait de la mécanique et de la soudure Oui Vous n'avez pas plomberie ? Mais absolument pas Oui je fais surtout de la mécanique Plus de mécanique que de télé d'ailleurs C'est vrai ? Ah ouais ouais Je passe plus mon temps dans mon garage A découper des chaînes de moto Je suis plus souvent dans mon garage que sur un plateau de télé Mais vous faites de la mécanique sur des motos, des choses comme ça ? Ou sur le flyboard ? Surtout sur j'entretiens, je bricole mes machines, j'améliore, je transforme, je tente, j'essaye, je fais des prototypes, j'adore passer du temps dans mon garage Vrai ou faux ? C'est vrai ? Vincent est un expert pour éviter les contraventions Vrai ? Bah oui, un jour vous avez été arrêté mais le gendarme ne vous a pas verbalisé, vous avez du bol, il vous a juste demandé de l'emmener faire un tour en voiture, c'est vrai ? C'était une belle voiture parce que moi, on a vu la mienne, tu vois L'anédocte, l'histoire est un peu longue C'est dur à dire L'histoire est un peu longue mais c'est vrai, ça s'est fini, un excès de vitesse s'est fini avec le gendarme à côté de moi dans une voiture de sport Bon ils ne sont pas tous comme ça Il faut avoir une belle voiture je pense Je vous parle de ça il y a 25 ans Que des temps de 20 et 20 ans ne peuvent pas connaître Le radar on appelait ça la boîte à chaussures à l'époque Vrai ou faux ? Cet été on a pu voir Vincent dans Fort Boyard en méga gaffe Mais dans sa carrière il a déjà animé un jeu avec un animateur encore plus vieux que le père Fouras Ouais Alors oui c'était Crésus, c'est un squelette Ah oui c'est vrai C'était un personnage en image de synthèse assistant la gaffe et joué par Gilles Vautier qui était déjà derrière Bill du Big Deal Absolument On avait récupéré ce concept qui sortait lui-même de l'émission italienne Heredita Qui est devenu Crésus et qui par la suite n'est devenu autre que les 12 coups de midi Ah oui ? Ah bah c'est que c'est exactement ça Ah ouais ? Ah je vais réfléchir à ça La genèse Si tu peux aller Heredita je connais très bien Heredita, Crésus et si tu regardes les 12 coups de midi à un ou deux détails près c'est la suite de Crésus Comme quoi rien ne s'invente, tout se réinvente Les points Anissa C'est très bien Christophe, vous connaissez sur le bout des doigts Vincent Lagaffe Vous avez fait un sans faute, vous avez marqué 3 points sur cette manche et vous menez 3-2 face à Amélie Mais c'est pas fini Merci beaucoup Anissa Dans un instant Amélie et Christophe vous allez vous affronter avec un questionnaire à choix multiples Cette fois-ci autour de l'actualité Et cette fois-ci notre invité Vincent Lagaffe pourra vous aider Ah enfin Ça c'est bien, c'est votre joker On joue ensemble jusqu'à 17h sur Europe 1 On lit vos messages également sur Twitter avec le hashtag Europe 1 Et on est bien jusqu'à 17h Jusqu'à 17h vous êtes bien sur Europe 1 Vous êtes avec Laurence Boccolini On se détend, on s'amuse et on gagne des cadeaux Amélie et Christophe vont peut-être gagner une montre Apple Watch Parce qu'on joue aujourd'hui avec Vincent Lagaffe On joue absolument avec Vincent Lagaffe pendant l'émission Et lui il jouera au bowling ce soir sur C8 Avec ses candidats à lui Absolument À 21h 12h 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 Pétante Pétante Il est temps de passer au QCM de l'actu Questionnaire d'actu, culture générale En principe Vincent est très fort là-dessus Parce que comme moi il a présenté des jeux Et donc on retient tout Évidemment on retient tout ce qu'on raconte On écrit les questions On écrit les questions même en même temps Trois propositions, une seule bonne réponse Amélie ça va être à vous de commencer Ok ? Oui Allez prête Qui a relayé cette phrase hier ? Je suis un espagnol en vacances en France Depuis une quarantaine d'années A Manuel Valls dans la matinale d'Europe 1 Mais on n'est pas sûr sûr On n'était pas trop réveillé Réponse B Nicolas Canteloup Mais il imite vachement bien Manuel Valls Réponse C Une presque journaliste de l'heure d'impro Moi je peux aider ? Bah ouais Ouais moi je dirais la une La première Moi je pense que c'est Manuel Valls Ouais Manu Ah ouais ? Bah non Non ? Non ? Mais non non C'est Nicolas Canteloup dans sa revue De presque Lundi matin Écoutez Écoutez je suis Sachez le Barcelonais Oui de naissance Mon pays c'est l'Espagne Je suis en vacances en France Depuis déjà près d'une quarantaine d'années Mais maintenant la récréation est terminée Il faut et oui Il faut aller retourner Travailler Olé Alors c'est une phrase Il faut expliquer Olé Olé en plus C'est une phrase qui a mis hors d'elle Une chroniqueuse de l'heure des pros Sur CNews hier matin Qui a confondu Valls Et Nicolas Canteloup Donc Charlotte Dornelas Journaliste pour Valeurs Actuelles S'est rendue compte de son erreur Et elle a fait son mea culpa Dans la foulée bien sûr Je reconnais humblement Mais être trompé C'est donc Canteloup Qui a prononcé cette phrase A la place de Manuel Mais Canteloup est tellement bon Que j'ai cru que c'était Manuel Valls On reconnait Canteloup On reconnait un peu Puis Olé Avec des rires derrière Il faut qu'on Enfin c'est quand même grave De se dire que Manuel Valls Aurait pu dire une chose pareille Non mais c'est très fâchée Elle était très fâchée Oui elle était fâchée Mais j'avais pas compris Le sens de la phrase Moi je pensais J'avais compris l'idée Je m'étais dit Oui il a décidé De retourner en Espagne Mais je ne savais pas Mais non non Là ça a été très fâchée Mais c'était pas lui Il n'a jamais dit ça quoi Il faut écouter au mot près C'est un peu ça Deuxième question Il est bon notre Canteloup A la recherche d'un emploi de commercial Depuis 4 mois Un homme a décidé Pour prouver que c'est un bon commercial Il a décidé de mettre son CV Aux enchères sur Ebay Et se vendre au plus offrant Réponse B Il va courir à travers tout son département Pour déposer des CV Réponse C Il va traverser toutes les rues Qu'il va trouver sur son chemin Il me semble avoir entendu Qu'il y a un mec qui allait courir Oui Traverse son département Bravo Il va courir à travers tout son département Le lot pour déposer des CV 408 km en 6 jours Soit 68 par jour Dis donc Pour montrer qu'il est endurant Et résistant Il va courir à sa perte Oh mais non Le pauvre J'espère qu'au moins il y a quelqu'un Qui va déposer le CV Sinon c'est pas la peine de courir Troisième question Amélie Passionné de sport mécanique Vincent est un passionné de jet ski En 2000 Il a même passé un cap Avec son bolide Lequel ? A Le cap Horn B Le cap Hit and Flamme Ah c'est bon On est mercredi C'est le cap d'Agde Je vous aide ou vous le savez ? Le cap Horn Ah bingo Et tu peux aller au cap d'Agde aussi Ça te gêne pas ? J'y suis allé Ah bah voilà J'y suis allé J'ai perdu ma culotte Mais j'y suis allé Alors Donc le cap Horn Dis donc c'était en compagnie De l'ancien skieur Lucas Horn Et Alexandre de Ban Ah oui quand même ? Oui oui on était tous les trois On a beaucoup ri On a beaucoup pleuré On a été très très émus Et on a vu le cap Horn Par comme disait L'armada de Chile Franceses Locos Parce qu'il disait qu'on était complètement barges Et qu'on était les seuls Humains A être revenus vivants De là où on est passé Donc ça se couette Tu veux dire ? C'est pas que ça se couette Pour eux c'est calme plat 8 mètres de houle Oh mon dieu Calme plat C'est calme plat ça ? Oui 8 mètres C'était de la très très grosse houle Pas des ferlantes Oui Mais c'est vrai qu'on a passé le cap Horn D'habitude le cap Horn se passe A 3, 4, 5, 10 000 des côtes Nous on l'a passé à 50 mètres Et une vague Se lève Casse Roule Et vient mourir Sur la plage Là comme c'est une falaise La vague se lève Casse Et s'arrête Donc si t'es pris entre la vague et le rocher T'as aucune chance de t'en sortir Et seul un jet ski Qui est un appareil très flottant Et très 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 puissant Te permet d'éviter La vague au moment où elle déferle Où elle casse Et c'est pour ça qu'ils nous ont dit Vous êtes les seuls vivants Les seuls êtres humains A revenir vivants De là où vous êtes passé Mais quelle histoire Quelle aventure Quelle aventure Incroyable Les points Nissa Amélie c'est pas trop mal Sur cette manche Vous avez aussi marqué 2 points Ce qui pour l'instant Vous fait un total de 4 On avance doucement Mais sûrement Amélie Bien sûr Il faudra que Christophe fasse mieux C'est sûr Alors justement Est-ce que Christophe va faire mieux Bah ça vous le saurez dans un instant Christophe va passer l'interrogatoire de l'actu Toujours aidé par Vincent Lagaffe Et puis on va s'écouter un peu de musique Et ça c'est bien Parce que c'est une bonne nouvelle C'est le grand retour de Mylène Farmer Sur Europe Pourvu qu'elle soit douce Il fait du bien d'écouter C'est pas tout neuf Ah non mais elle est de retour Mais nous on aime bien écouter Les tubes du grenier D'accord Et jusqu'à 17h sur Europe 1 Vous êtes avec Laurence Boccolini On joue ensemble Avec Amélie et Christophe Puis on écoute de la musique Aujourd'hui avec Vincent Lagaffe Notre invité C'est le grand retour de Mylène Farmer Pourvu qu'elle soit douce Ça c'est le titre qu'on va écouter dans un instant Et notez que Mylène Farmer a annoncé 10 dates de concert en 2019 Ça sera à l'U Arena A la Défense à Paris Pourvu qu'elle soit douce Mylène Farmer Sur Europe 1 Et elle, elle est douce Elle vous accompagne tous les après-midi Sur Europe 1 C'est Laurence Boccolini Avec elle vous pouvez jouer Rigoler Et surtout gagner de beaux cadeaux Et aujourd'hui on joue avec Vincent Lagaffe Elle est douce dans le sens du poil Et après l'armouce poil Tu vas voir la Boccolini J'ai pas essayé Elle a pas essayé Mais elle a mangé assez Elle verra Elle verra bien Alors c'est à Christophe De passer au QCM de l'actu Petit rappel Si vous arrivez dans la partie C'est un questionnaire à choix multiple Avec des questions sur l'actualité Bien sûr sur Vincent Lagaffe Pour chaque question Plusieurs propositions Une seule bonne réponse Et là Vincent peut vous aider Il a bien aidé d'ailleurs C'était bien Combien de points pour Amélie ? 2 Bon alors Christophe Faut faire mieux Christophe Faut faire mieux Ou pareil Ou pareil Enfin bon La Corse souhaite demander Son adhésion à la FIFA L'organisme qui contrôle Le football dans le monde Si la FIFA dit oui Qu'est-ce que cette adhésion Pourrait changer ? A La finale de la Coupe du Monde Pourrait être France-Corse Réponse B Le nom des joueurs Ne seront pas inscrits Sur les maillots On balance pas en Corse Réponse C La mi-temps durera une heure Histoire d'avoir enfin Une sieste correcte Pendant les matchs 15 minutes C'est indécente J'aime la Corse C'est un combo Alors c'est quoi ? La finale France-Corse Eh oui Bah oui Le reste me paraît Juste injouable Je pense aussi Oui Il faudra encore Que la Corse est une équipe Qui arrive en finale Donc mais ça pourrait arriver Oui France-Corse Pourquoi pas ? Deuxième question Depuis la rentrée Yann Mouax Participe au Terrien du samedi L'émission de Thierry Ardisson Sur C8 En dehors de sa sortie Sur les forces de l'ordre Qu'a-t-il déclaré De surprenant Ces derniers jours ? A Qu'il donnera prochainement Des cours de français En Corée du Nord B Qu'il a inventé La plupart des citations Qu'il utilise dans les émissions C Qu'en vrai Il s'appelle Apsatou Mouax N'en déplaise A Eric Zemmour Alors mon petit Christophe Je ne sais pas Qu'est-ce qu'on prend dans Sous la gaffe J'ai pas tout entendu Il donnera prochainement Des cours de français en Corée Il a inventé La plupart des citations Où en vrai Il s'appelle Apsatou Mouax Peut-être qu'il fait Des trucs en Corée C'est cours en Corée Il donnera des cours Bien sûr C'est la bonne réponse Deux français En Corée du Nord Mais tout le monde y va Ça a l'air d'être Le Saint-Tropez Où il faut aller En ce moment Tout le monde y va En Corée du Nord J'y suis jamais Ni en Nord Ni en Sud Mais Ça a l'air d'être L'endroit où il faut être Visiblement Je pense que ça va s'ouvrir Il faudra que ça s'ouvre Mais dans le bon sens Oui Voilà On a vu beaucoup de gens connus Y aller Troisième question On va voir maintenant Si vous connaissez bien Notre invité En 2010 Sur le tournage du Juste prix Quelle histoire Vincent a failli tuer son ami Gérard Vivès Finalement Gérard Vivès En est sorti avec 20 points de souture De souture C'est toi aussi la soudure Il y a fait des points de soudure Au Vivès De souture Et une côte cassée Le pauvre Mais que testaient Vincent et Gérard Au moment de l'accident A Un bulldozer B Une pelleteuse C Un casse-noix Mais mal utilisé Au mauvais endroit C'est hyper prêtre Oh non Oh non Non C'est très mal 16h34 C'est violent quand même C'est le casse-noix Alors J'ai dit Qu'est-ce qu'il en pense Vincent ? Il le sait Vincent Il était là T'as eu une idée ? Alors Oui Je pensais plus pour la pelleteuse Mais Une pelleteuse Une pelleteuse Exactement Une pelleteuse Bon On n'a pas beaucoup de temps Mais C'est encore un jeu entre vous 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 êtes dit Tiens Je vais ramasser Vivès avec la pelleteuse Je te tiens au l'air Je vais le chercher Dans le public Avec la pince Normal Non mais Normal De la pelleteuse Je te ramène au-dessus du plateau Et là je te secoue un peu Seulement On avait testé Avec le bras plié Ce qui fait que L'amplitude n'est pas la même Et là quand on a tourné le truc C'était bras tendus Donc au lieu de faire 40 cm à droite à gauche Il a fait 4 mètres Mais il a fait que 4 mètres à droite Ça s'est décroché Il a traversé le plateau Il s'est écrasé sur les cervicales Il est resté par terre net Et là d'un coup tu te dis Putain j'ai tué mon pote Parce que évidemment Ça se met à ses 20 points de suture T'imagines que ça saigne Et donc comme dans les films Comme dans les expériences Tu vois le sang Le mec il est par terre Et t'as le sang qui se répand sur le plateau Une horreur Un enfer Un enfer Et là ton coeur s'est arrêté Tu t'es dit c'est bon Ouais ouais Très vite Il a bougé Donc j'ai dit c'est bon J'ai demandé En tant qu'ancien pompier J'avais des bons réflexes Donc il bougeait tout Donc ça allait Mais le plus dur dans l'histoire C'était le soir d'appeler sa femme En lui disant Bon Gérard il va pas rentrer tout de suite J'ai cassé ton bonhomme Oh mon dieu Ça a été terrible Et il a fait Ouais il a mis 20-25 jours A se remettre sur place Ouais ouais Mais pour Ouais mais bon Mais si tu veux Il s'accroche pas ce con Mais oui aussi C'est lui il était mal positionné C'est des trucs qu'on fait souvent Il le sait que c'est dangereux J'ai qu'une pelle métallique Allez les points Christophe vous connaissez hyper bien Vincent Lagaffe Et vous connaissez très bien l'actu Vous avez fait un carton plein 3 points sur cette manche Ça fait 6 au total Bravo Christophe Alors plus qu'une manche Pour savoir ce qui de vous deux Ira en finale pour gagner Cette Apple Watch série 3 Et tout peut basculer dans cette manche Vous allez pouvoir marquer Un maximum de points Avec le questionnaire infernal Et si vous aussi Comme Amélie et Christophe Vous voulez venir jouer Avec Laurence Boccolini Et ses invités Tous les jours Jusqu'à 17h Vous composez dès maintenant Le 39-21 Il y a de beaux cadeaux A la clé Et en plus il y a surtout Une bonne heure de détente Et de rigolade C'est comme ça La preuve Tous les jours Et aujourd'hui c'est Vincent Lagaffe Qui est avec nous jusqu'à 17h Et jusqu'à 17h sur Europe 1 Vous êtes avec Laurence Boccolini On joue pendant une heure Avec un invité Et aujourd'hui On se marre bien Avec Vincent Lagaffe On se marre toujours bien Avec Vincent Lagaffe En plus il y a les âgeurs du son Ils font des bonnes vannes Ils nous font On explique Ils ont sorti une bière La survivesse Au moment où il était mort On a cru qu'il était en vives Elle est trop fort Et je remets 100 francs Dans le lourd Et après tu comprends Pourquoi il y a une vitre Qui nous sépare C'est pas le même monde C'est pas le même monde Allez le peuple Continue à nous faire rire Non c'est vrai Qu'il faut des vannes Mais on n'entend pas tout On aimerait bien savoir Ce qu'ils nous disent On voit leurs lèvres rouler Oui parce qu'en défense On se dit Il y a du foutage de gueule Mais des nôtres Oui c'est ça Il doit y en avoir un peu Je pense C'est sûr Je vais vous assurer Alors Amélie Christophe Pour savoir qui de vous deux Irra en finale Pour tenter de gagner La montre Apple Watch série 3 Elle soit sur le coup Elle n'en peut plus Là il faut mettre le starter Il reste une épreuve Le questionnaire infernal Des effets spéciaux Spielberg Vous les empruntez On n'a pas un peu de pub là ? On n'a plus Pour le moment il n'y en a plus Enfin il n'y en a plus Pour les trois prochaines minutes Si on ne se dépêche pas Elle va nous arriver dans la figure Alors à tour de rôle Vous aurez une minute Pour répondre à un maximum De questions en rafale Un maximum de bonnes réponses Et c'est gagné Seule contrainte interdite de passer Vous le savez Mais vous pouvez demander Bien sûr de l'aide à Vincent On commence par vous Amélie Oui 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 Concentrez Dites oui Dites oui Sinon ils vont envoyer l'appel Non attends Complétez cette expression Voir midi à ça Torte Oui D'après le film d'Yves Robert Qu'est-ce qui trompe énormément ? Un éléphant Oui Selon Vincent Lagaffe Il est comment le lavabo ? Oh qu'il est beau Oui Qu'est-ce qu'on a appris le week-end dernier Sur Stromae ? Il est patin Oui Dans Les Misérables Quel personnage est confié au Thénardier ? Ben Coco Coco Z Crozette Oui Les danseuses qui accompagnaient Claude François A été surnommé les ? Gafette Non Claude François Non Claude François Non Non Le gafette Quel grand danselle Qui a son nom D'un héros de la guerre d'indépendance Des Etats-Unis Les galeries ? La La fayette Oui Comment s'appelaient les danseuses de Vincent Lagaffe ? Les gafettes Les gafettes Les gafettes Ou les lagafettes Les gafettes Ouais Quelle salle des fêtes va être rénovée pour un montant de 500 000 euros ? Euh Les vignes C'est la salle des fêtes de l'Elysée On a eu peur parce que moi je ne suis pas souvent invité Mais je me demandais Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette salle des fêtes ? Mais pourquoi ils savent faire la fête là-bas ? Je ne sais pas Mais ça va être rénové pour 500 000 euros Ouais On est content de la prendre 500 000 euros Oui ça c'est pas mal Belle déco Belle déco Alors Vous avez marqué 7 points sur cette manche Amélie C'est pas mal en une minute 7 points Ça vous fait un total de 11 avec les manches précédentes C'était très joli là les Claudettes Ça avait coûté combien le changement de couvert de vaisselle à l'Elysée aussi ? Ah bah dans les quelque chose comme ça Dans les quelque chose comme ça Si tu fais la salle des fêtes il faut faire les couverts Oui remarque il faut remettre le couvert là-bas Non mais tu peux pas Voilà Il faut changer le verre Non Christophe à vous Une minute c'est court Attention Compléter cette devise de Jules César Vény Vidy Vicky Yes Quel personnage de film d'horreur est connu pour ses griffes de la nuit ? Euh Vicky Bravo Oui Grueur Oui Comment appelle-t-on les dents du fond de la bouche ? Les molaires ? Ouais Quelle actrice française chantait Pull Marine dans un clip de Luc Besson ? Adjami Oui Comment s'appelle la loi contre le tabagisme en France ? Euh Vincent ? La loi anti-tabac ? Non C'est un nom Le nom du mec Le nom de l'élu Macron ? Yvan Toujours selon Vincent Lagaffe Le bidet il est ? Bidet Ouais En se rendant à l'ONU Donald Trump s'est déplacé dans sa voiture blindée Quel est son nom ? B.A.R.I. La domaine mobile ? Non The Beast La bête Comment s'appelle le frère de Mario qui a une salopette verte ? Luigi Oui Quel ancien Premier ministre pourrait transférer à Barcelone ? Manuel Valls Oui Quelle reine de France fut décapitée avec son épaule ? Marie-Antoinette Oui Qui jouait le rôle de... Ah stop C'était parti Christophe est fort Très très fort Combien il a fait Christophe ? Christophe 8 points en une minute C'est beaucoup hein C'est pas mal hein D'accord Donc ça fait combien ? Et bah ça fait un total de 14 pour Christophe Face à 11 pour Amélie Christophe c'est vous qui allez en finale ? Bravo Christophe Vous allez en finale mais tout n'est pas gagné Parce qu'il faudra faire trouver des mots à Vincent Lagarde Mais nous allons faire un énorme bisou à Amélie Au revoir Amélie Vous ne partez pas les mains vides Anissa va vous dire avec quoi vous partez On vous offre deux places de ciné pour aller voir un peuple et son roi Magnifique film sur la révolution qui sort aujourd'hui Un film signé Pierre Scholler avec Louis Garel, Gaspard Ulliel, Laurent Lafitte Un film qui sort aujourd'hui, un film européen qu'on vous recommande ma chère Amélie Merci Bravo Amélie quand même d'avoir joué avec nous Merci Gros bisous Au revoir Amélie Au revoir Vincent Au revoir Et Christophe vous restez avec nous Parce que l'ultime finale c'est pas tout de suite hein Et non c'est dans un instant l'ultime finale avec Christophe et Vincent Lagarde Pour participer à notre jeu c'est le 39 21 pour vous inscrire Dans un instant l'ultime finale Dans un instant de la pub Non et ben non il y aura de la musique aussi Entre les deux pubs Puisqu'on va s'écouter Cats and trees Keep on dancing Dans un instant sur Europe 1 Dans un instant sur Europe 1 La grande finale avec Laurence Boccolini et Vincent Lagarde Tout de suite voici Keep on dancing sur Europe 1 Keep on dancing sur Europe 1 avec Cats and trees Vous êtes bien sur Europe 1 Vous êtes avec Laurence Boccolini Christophe va jouer la finale dans un instant Avec à la clé une montre connectée Apple Watch Si il y croit Mais pour l'instant un peu de pub Non mais arrête d'essayer plus Et on joue avec Vincent Lagarde aujourd'hui Si intenable Christophe vous allez Bienvenue d'abord dans l'ultime finale Vous aurez une minute pour faire deviner 5 mots à Vincent Lagarde Personnalité, objet, monument, moment d'histoire, n'importe quoi Pour faire deviner chaque mot vous ne pourrez lui donner que 3 mots Par exemple pour faire trouver bowling Ce soir vous pouvez dire je, boule, strike Les effets spéciaux bien Je dis ils sont meilleurs en effets spéciaux Comme Lagarde dans cette équipe On va les garder pour les effets spéciaux C'est bon Christophe ? Alors une minute ça passe très vite Donc ne vous emmenez pas les pinceaux Vincent est à l'écoute Premier mot Bouling, strike, bois Bouling, strike, bois Bois Bois, piste Non Qui ? Oui, l'autre Popstar, chanteur, Robin Desbois Popstar, chanteur, Robin Desbois Enchaînez, passez un autre Christophe Je passe un autre Moto, mer, vitesse Moi ? Non Je ski ? Oui Un autre mot Lagarde, dessinateur, BD Gaston Non Le dessinateur Qu'il s'appelle ? Dessinateur Oui Une autre Émission Fabrice Ecole La classe ? Oui Le dernier, popstar, chanteur Robin Desbois Pocora Oui Oui Et tout de suite un peu de pub Non On a cru Bravo à Christophe On a cru qu'il n'avait pas Moi j'ai cru qu'il y a un moment Il n'avait pas C'est son anniversaire aujourd'hui Il a 33 ans Ça c'est bien Ah oui Moi je veux bien lui souhaiter Il faut qu'il se méfie Non mais non arrête Arrêtez de quoi ? Non mais vous allez lui porter la poisse Non mais je ne porte pas la poisse Enfin bon Qui ne rentre pas dans le club des 33 quoi C'est tout Mais c'est le club des 27 Et votre club 33 Si tous les mecs Ah oui mais c'est le club des 27 Je pense qu'il n'y a pas de club 33 Non mais on peut faire des clubs Il y a des gens qui m'ont à tout âge Pour aller un peu de pub Allez mais non Christophe Nous on est ravis de vous offrir La montre connectée Moi aussi Et on rajoute à cela Deux places de ciné Pour aller voir un peuple et son roi Qui sort aujourd'hui Film de Pierre Scholler Avec Louis Garel Gaspard Hullien Laurent Lafitte Un film sur la révolution De grande grande qualité Et c'est un film Europe 1 Merci d'avoir joué avec nous Christophe vous fait un gros bisou Moi aussi Et à bientôt Et à bientôt Et à bientôt Bonne chose pour le boulot Merci Merci Parce que Europe 1 fait des films Mais non Il soutient des films Il soutient des films Ah d'accord il soutient des films On va faire des films aussi ici Dans le studio des fois on fait des films Ouais enfin là ça va être du Marc Dorsel hein Parce que Bon allez alors Donc strike ce soir C'est sûr c'est 8 Marc Dorsel C'est de la qualité quand même Marc Dorsel Ça peut être de la qualité Oui oui Non mais je veux dire Quand tu vois la taille du décor La taille du studio Et euh On peut faire un truc intimiste hein Ah oui oui on est de nos trois Ah non mais ils sont derrière la vitre ils regardent Ouais bah alors ça c'est le Non 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 C'est les vicieux C'est les pervers Alors Le principe de l'émission ce soir quand même Ah bah tu entends Mais tu sais quoi Le principe de l'émission il est tout simple Il tient en 30 secondes Et c'est ce qui m'a séduit 12 questions A chaque question 12 réponses Avant chaque question on pose du On fait une partie de bowling Et on enlève une mauvaise des 12 réponses A chaque quille qui tombe Ah Donc faut faire des strikes Si tu fais un strike Ouais On pose même pas la question On passe à la question supérieure Mais faut être bon en bowling Pas forcément Vous êtes quand même trois Il y a un lambda qui vient jouer Un citoyen du peuple Un citoyen du peuple Un français Un homme simple Oui Et puis deux célébrités qui viennent l'aider l'épauler D'accord Donc ils sont à trois Pour essayer d'aller au maximum Et le maximum c'est 50 000 euros Ce qui est énorme pour une chaîne de la TNT Ça a déjà été gagné ou pas ? Euh non On a été jusqu'à 25 000 euros l'année dernière Et les seuls qui aient eu les 12 réponses Ce sont les enfants Qui sont venus jouer Alors ils jouaient pas pour 50 000 euros Ils jouaient pour des cadeaux Mais c'est des enfants qui ont été le plus loin Ah comme quoi tu vois Carton plein Carton plein Quine ? Bon là tu vas continuer à enregistrer Enfin tu vas enregistrer Demain j'enregistre les 4 derniers Et puis après je passe à autre chose Et après tu passes à une aventure Il paraît Oui il paraît On n'a pas le droit de dire où c'est Non on n'a pas le droit de dire où Non je ne sais pas où Mais on ne sait pas avec qui C'est un truc de fou c'est que je l'ai tue Enfin je l'ai dit une fois mais je l'ai murmuré Non mais on a le droit de dire ce que c'est C'est l'aventure Robinson Oui je fais l'aventure Robinson Mais on n'a pas le droit de dire où et avec qui Voilà exactement Personne ne le sait sauf ceux qui le savent Mais oui mais d'accord mais on Mais nous on le dit pas Nous on le dit pas Tout le monde le sait mais on le dit pas Voilà faut pas le dire Et moi je suis pas censé le savoir d'ailleurs je ne le sais pas Il ne le sait pas Envoyez la pub Quand il va partir dans l'avion il ne saura pas à côté de qui il est Si je sais parce que je pars Non mais le dis pas t'as pas le droit de dire Si 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 j'ai le droit de dire que je pars avec mon fils Parce que mon fils va être cadreur sur le Ah très bien d'accord Et oui Vincent merci et un gros C'est fini Excuse nous il n'y a plus de pub là pour le moment Un gros M pour ce soir sur ces 8 strikes C'est gentil Et merci d'être venu jouer avec nous dans l'émission Ça a été un plaisir Ah bah pour nous aussi Demain autre genre Nous recevrons comme invité Charles Berling Pour son autobiographie Un homme sans identité Et il y aura bien sûr 2 candidats pour jouer avec nous Tout de suite place à Mathieu Béliard et son grand journal du soir Bonsoir Mathieu Bonsoir Laurence comment ça va ? Très très bien parce que c'est une heure formidable On s'inscrirait pas tous les deux pour le bowling là ? Moi je suis nul là C'est pas grave Il y a de la pub pendant le journal ? Non bah oui 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 Le studio ici est encore plus petit cela dit Vincent Lagaffe Oui il a mesuré là Il va falloir être souple Mon Dieu Mais vraiment Mathieu Béliard Mathieu Un peu de sérieux Je profite de ces quelques secondes d'encanaillement Et puis après on reprendra notre message D'accord Alors à demain 16h Mathieu A demain Ciao ciao 16h17h Laurence Boccolini sur Europe 1